Avec leur vaisseau fraîchement construit, les Ogres décidèrent de découvrir l'univers et de percer ses secrets. Après avoir été nommé à l'unanimité Meca Shrek lors d'un référendum, le vaisseau organisa ses premiers périples. Son pilote, Shrek le 15ème, fils de Shrek le 14ème et commandant chef de la flotte militaire, développa rapidement un don pour le pilotage et la manœuvre de l'appareil. Les premières expéditions consistèrent à repérer des planètes habitables ou exploitables, afin de permettre à l'empire de Shrek de se développer. Au bout de quelques mois, plusieurs colonies s'étaient déjà installées sur les planètes entourant Shrektopia. Les Ogres avaient également découvert d'autres espèces intelligentes avec lesquelles ils commencèrent à commercer et à échanger des ressources, notamment de la poudre d'aïeux, un condiment naturel qui servait de monnaie d'échange dans toute la galaxie. Un véritable réseau d'alliances commerciales se forma peu à peu entre les Ogres et une dizaine d'autres espèces. Ils y changeaient des vivres, mais aussi leur savoir, leur technique et leur culture. Shrek le 15ème devint peu à peu une légende vivante dans la galaxie, connue pour être le meilleur et le plus rapide pilote de l'univers. Quelques années de paix avaient passé quand les Farquad revint. Ennemis des Ogres depuis des millénaires, ils étaient bien prêts à prendre leur revanche, et étaient plus puissants et organisés que jamais. Une première bataille eut ainsi lieu, rompant l'équilibre de paix qui régnait depuis si longtemps, via que les Ogres, menés par leur commandant Shrek, vainquirent les Farquad et mirent fin rapidement aux dangers qu'ils représentaient. L'attention était à son comble, l'univers se révélait être un espace dangereux et pas uniquement peuplé de créatures amicales. Nos Ogres se sentirent alors contraints de resserrer leurs alliances, s'entourant uniquement d'alliés de confiance, notamment leurs alliés de toujours, les Mignons. Les années suivantes se passèrent sans accroc. Mais un jour, plus de nouvelles des Mignons. Ils ne répondaient à aucune transmission et les Ogres expatriés non plus. Au bout de quelques jours, Shrek, un quai, mena une troupe de vaisseaux afin de découvrir la raison de cet étrange silence. Jamais ils n'auraient pu se douter de l'horreur qu'ils allaient trouver là-bas. Ils découvrirent un empire en ruines, des villes en cendres et des planètes rasées de toute vie. Shrek et ses Ogres n'en crurent pas leurs yeux. Plus haut qu'une trace des Mignons comme des autres races qui les côtoyaient. Shrek ne se fit pas attendre et contacta immédiatement son père, le roi, afin d'en informer son peuple. Mais rien. Aucune réponse. Un message vidéo atteint soudain les capteurs du vaisseau. Vector, autoproclamé le plus grand scientifique de tous les temps et seigneur de l'univers, lui fit part de sa victoire sur l'empire des Ogres, des Mignons et de ceux de toutes les autres races. Il conclut en lui promettant une mort rapide et brutale avant de couper la transmission. Shrek entendit alors des réacteurs au loin. Des croiseurs aux couleurs de Vector fonçaient sur lui et ses camarades à toute allure. Possédant des armes et une technologie d'une puissance incroyable, fonctionnant grâce à l'énergie noire, ils se mèrent le chaos parmi les Ogres, surpris et en infériorité technique. Vaincus et mis en déroute, les survivants menés par Shrek reboussèrent chemin à toute allure et s'enfuirent. Leurs ravisseurs les poursuivirent sur des années-lumière dans une course frénétique. Perdus et désorientés, Shrek et les quelques survivants ne se rendirent pas compte de quoi ils approchaient. En un instant, une attraction phénoménale les fit dévier de leur trajectoire et les propulsant à grande vitesse vers une énorme masse noire, détruisant toute lumière autour d'elles. Shrek eut à peine le temps de se rendre compte de ce qui lui arrivait avant de sombrer brusquement. Tout disparut autour de lui. Le trou noir avait aspiré Shrek. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique